Nous, quand on parle de temps et d'espace-temps, on a tendance à figer des choses. Oui, c'est chronos, nous. Voilà, voilà. En fait, ce n'est pas linéaire du tout. Il faut bien comprendre ça. Le temps, je dirais, est plutôt vertical et c'est comme un tord, si vous voyez ce que c'est. Oui, on voit bien, bien sûr. C'est un tord et cette énergie, en fait, circule à l'infini. OK. À l'infini. Et c'est ce qu'on appelle l'espace-temps. OK. Et en fait, cet espace-temps est très, très, et encore les termes sont faibles, malléable. Les mystères du cachot, nous retrouvons, monsieur Cyril. Comment vas-tu, Cyril ? Très bien, Eric. Bon, un petit sourire comme ça, c'est qu'on a un invité de marque à côté de nous. Salut, David. Bonjour. Bon, déjà, deux jours de conférences, ça continue encore aujourd'hui. Lors de mes conférences, pas plus tard que ces deux derniers jours-là, il y a des messages très importants, en fait, c'est ce que je transmets aussi, humblement, en tout cas, de la part de tout ce qu'on appelle les peuples racines, les peuples premiers, parce qu'en ce moment, ça bouge beaucoup aussi pour eux, et notamment les natifs du continent de l'île Tortue, parce qu'en fait, l'Amérique, ce n'est pas son véritable nom. C'est sûr que ça a été un baptême il y a quelques siècles. C'est ça. Donc, en fait, le véritable nom, c'est l'île Tortue. Les natifs l'appellent comme ça. Et en ce moment, eux-mêmes délivrent, surtout ce qu'on appelle les chamanes, les hommes et femmes médecines, délivrent des messages très importants envers l'humanité, en fait, parce qu'il y a de plus en plus de contacts, comme on dit, avec les nations des étoiles, les Ouicharpi ou Yaté, en Lakota, en ce moment, avec ces chamanes, ces hommes et femmes médecines, parce qu'il est grand temps, entre guillemets, que l'humanité retrouve la voie du cœur. Je reviens sur ces Amériques. Je dis bien ces Amériques, Nord et Sud. On a vu, effectivement, qui, dans la conquête de l'Ouest ou précédemment, finalement, sur la conquête de l'Amérique du Sud, on les a torturés, ces peuples natifs. On les a parqués, on les a réduits, par le voie de l'alcoolisme, en tout cas, ou d'une culture hachée. Il reste encore plus que des cendres, en tout cas, de ces cultures. Ah oui, oui. En fait, on peut reprendre l'image du phénix qui renaît de ces cendres. Bon, c'est rassurant. C'est une image, mais on comprend. En fait, c'est vrai qu'on pense qu'il y a eu beaucoup de cultures natives qui ont été disséminées, exterminées, tout ça. Et certes, c'est vrai, il y a plus de 200 nations qui ont disparu. Parce qu'à l'époque, avant que les colons débarquent, sur ce continent, il y avait plus de 700 nations différentes. Et de nos jours, il en reste 500 et quelques. Donc, il y en a plus de 200 qui ont été exterminées, totalement. Mais il reste, comme je viens de le dire, plus de 500 nations à l'heure actuelle. Et notamment, les nations navarros, les dîners plutôt dans leur vrai nom, représentent un peuple important de nos jours. Nous aussi, les Lakotas, d'où je suis originaire. Et ils prennent, si je peux dire ça comme ça, de plus en plus de force. Oui. Sur le monde, qu'on espère rond en tout cas. À défaut d'être un gros donuts, peut-être. On ne sait plus. Peut-être plus au blond que rond d'ailleurs. C'est vrai qu'on avait aussi chez des natifs les peuples asiatiques. Et chez nous, en Occident, c'est vrai qu'il y avait des païens, il y avait des druides. Il y avait toute une culture celte, en tout cas. Si on essaye de ne remonter pas trop loin, elle est encore aussi, on la pressent, il y a encore des résistances et des résurgences. Oui, oui. En fait, la culture celte n'a pas vraiment totalement disparu non plus. Il y a encore de nos jours des druides, comme on les appelle. Ce qui est, en fait, ce sont ni plus ni moins que des chamanes par rapport à la culture native. C'est l'équivalent. Et c'est pareil de nos jours. Il y a des druides qui, en fait, qui émergent à nouveau, qui délivrent des messages. Parce que, comme on sait, le monde change. Et en fait, tout s'accélère. Mais vraiment, dans tous les sens du terme, tout s'accélère. On va y venir. Parce que je reviens sur ça pour aussi connecter ceux qui peuvent prendre, en tout cas, nos conversations en chemin. Parce qu'on s'était déjà échangé sur pas mal de sujets. C'est vrai qu'on a, dans cette culture celtique des runes, mais aussi un grand demi-dieu ou dieu, c'est Odin. Et l'hyperboré, en l'occurrence. Et c'est vrai qu'on en parle peu dans nos cultures actuelles. Alors qu'on pressent, là aussi, finalement, que finalement, ces langages, ces cultures de fond et d'énergie sont très présentes. Oui. On confirme ? Ah oui, oui, je confirme. Parce qu'en fait, comme je venais de le sous-entendre, c'est en train d'émerger à nouveau, tout ça. Et c'est très important, si je peux dire comme ça, pour le devenir de l'humanité, en fait, elle-même. Parce que, comme on le sait, nous nous sommes coupés de l'essentiel. Oui, c'est ce que tu nous évoquais. Donc du cœur, en fait. Et ce qui est sous-entendre par derrière de l'amour, de l'harmonie, de la paix, du respect. Et il est grand temps, comme je venais de le dire précédemment, par rapport aux messages qui nous sont transmis, il est grand temps de retrouver la voix du cœur. C'est-à-dire de se recentrer en soi, véritablement. Oui. D'être à l'écoute de soi. Et ensuite, pour avoir plus d'écoute envers nos proches, envers les autres cultures, les autres peuples. Et ainsi, nous pourrons reprendre le chemin à la fois du respect, mais aussi de la beauté, comme disent les natifs. On serait peut-être au bout de ce cycle qui a émergé il y a peut-être quelques millénaires, mais c'est vrai qu'on est dans un système de commerce, quoi qu'il en soit. Le commerce est peut-être nécessaire, mais en tout cas, il nous a peut-être spolié d'une voie plus naturelle. On était peut-être des enfants de cette terre, et on a un peu malmené notre mère. C'est ça. En fait, comme tu le dis si bien, nous sommes les enfants de la terre, il ne faut pas l'oublier. La terre ne nous appartient pas. Ce serait plutôt l'inverse, si je peux dire comme ça. Oui, on est ces enfants. Voilà, c'est nous qui appartenons à elle. Donc, à nous aussi de prendre soin d'elle. Parce qu'elle, elle nous porte vraiment avec amour. C'est vrai que tous ces messages de cœur, on s'efforce finalement de les entendre, mais on a le sentiment que c'est impossible à harmoniser dans notre multiplicité. Nous fûmes quelques centaines de milliers, des millions, maintenant on est en milliards. On a le sentiment que finalement, comme si la recette avait trop fonctionné, trop d'hommes sur terre, quand je dis d'hommes, c'est... Je dirais en fait, le problème n'est pas forcément là. Ah bon ? Oui. La terre, en fait, elle est capable d'accueillir même encore plus de monde, si je peux dire. C'est rassurant, ça nous dit. Mais en fait, comme je disais, oui, le problème ne vient pas de là. Le problème vient en fait de toutes ces forces qu'on dit involutives, qui sont venus sur terre et qui ont entre guillemets collaboré avec certains groupes d'hommes pour en fait vendre l'humanité au diable. Pardon du terme, mais en gros c'est ça. Oui, le diable n'est pas Lucifer, parce que souvent on entend... Voilà. C'est une image. C'est une image. Ces groupes d'hommes, en fait, on les a depuis quand finalement, nos premières civilisations commerciales, on remonte... On voit que finalement, on entend des fois que les Anunnaki sont des reptiliens. Oui. Peut-être, oui, tu confirmes, voilà, que là il y avait déjà une première base finalement de, je dirais, mercantilisme exacerbé, en disant on va faire du business, on va faire de l'exploitation pour de l'exploitation. Là, c'est fomenté finalement les premières grandes dérives de notre humanité. En fait, oui, quelque part, ça remonte à des époques comme celle de Babylone et tout ça. Voilà, oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des reptiliens, comme on les nomme, qui sont venus sur terre, mais ce n'était pas la première fois d'ailleurs qu'ils venaient. On dit qu'ils étaient là avant nous. Voilà, oui, oui. Enfin, oui et non. C'est un autre sujet, mais en fait, en tout cas, il y a eu plusieurs époques où des groupes de reptiliens venaient et à un moment donné, il y a un groupe de reptiliens qui est venu, qui s'est établi sur terre. Mais physiquement, là, du coup. Physiquement, oui. Et ils ont créé, entre guillemets, des êtres hybrides à partir de l'homme, de l'ADL, de l'homme, etc. Et ils ont créé ceux qu'on appelle les Anunnaki. D'accord. Et pour beaucoup, maintenant, qui connaissent un peu ces histoires, les Anunnaki, il y a Enki et Enlil, surtout, qui sont des demi-frères. Voilà. Et en fait, il y en a un qui est plus humain, si je peux dire, que l'autre. C'est Enki. C'est Enki. Et en fait, Enki, quand il a commencé à, entre guillemets, à trafiquer l'ADN humain sur les orbes de son demi-frère, lui, il ne voulait pas. Oui, c'est l'histoire, c'est ça. Voilà, mais c'est vraiment ça. Lui, il ne voulait pas. Et quand, en fait, il a commencé à analyser l'ADN humain, il s'est rendu compte d'une chose incroyable, en fait. qui avait des brins en sommeil, dans l'ADN, de nature un peu cristalline. Il ne voulait pas toucher à ça, parce qu'il a compris que c'était quasiment de l'ordre du divin. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la science, même la science quantique, on parle, finalement, de ces brins inactivés, en tout cas, dans notre ADN. On avoue que nous, humains, on a du mal à aller voir dans l'infiniment petit. Ce n'est pas si facile que ça. Tout comme dans l'infiniment grand. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans cette dimension que tu évoquais, ces voies du cœur, en nous, possibilité, pour que tout le monde comprenne bien, nous sommes dans une... trois dimensions. Du moins, une illusion. Une illusion. Mais d'aucun, en tout cas, vous pouvez arriver, 4, 5, 6, je crois, jusqu'à 9, c'est ça ? Oui. Voilà. Même jusqu'à 12. Jusqu'à 12. 12 brins d'ADN actifs. D'accord. Et à chaque fois, c'est une connexion possible avec, non pas des gens de matière, mais des gens, finalement, d'énergie. On capte ces familles que vous évoquez. On parlait des reptiliens, des grilles, des humaux. Enfin, je ne veux pas avoir toute la liste. Oui, en fait, ça représente beaucoup de monde. Oui, voilà. Certes, il existe des êtres, on va dire, qui sont beaucoup plus subtils, si je peux dire comme ça, en termes humains, dans le sens où, en fait, ils sont composés d'énergie. Oui. Leur avatar, leur corps, c'est de l'énergie, en fait. Donc, ils vibrent sur ce qu'on appelle des dimensions au-delà de la sixième. Très bien. Mais il y en a d'autres qui sont, on va dire, plus denses au niveau de la matière, de leur composition biologique. Et ceux-là, on peut vraiment les rapprocher, les approcher, et même les toucher. Alors là, tu nous surprends quand même, mon cher Évidal. Je voulais revenir quand même parce que tu as été un guide, en tout cas, d'information, à défaut d'être un guide spirituel, je le précise. Je ne me rappelle plus de l'année de la sortie de celui-ci. Ça fait trois ans. Trois ans, on était, voilà. Il y a trois ans. Quatrième qui est en cours. Amsteller, effectivement, au-delà de notre monde, je le représente. Tu avais sorti le numéro deux, Exolition. C'est ça. Voilà. Là, il y avait déjà, dans le terme d'Exolition, je voudrais que tu y reviennes parce qu'il est quand même fort de, je dirais, de techniques et méthodes, comme j'aime à dire. Oui. L'Exolition, en quelques mots. L'Exolition, oui, c'est vrai que ce n'est pas évident de le décrire en quelques mots. Non, je le sais bien. Je pense que je préfère te confier cette mission. Ça englobe tellement de choses. Pour résumer ce terme, comment je pourrais dire ? C'est en fait le principal message à travers ce concept, si je peux dire, ce terme, c'est le recentrage en soi, encore une fois. Parce qu'en fait, nous sommes tellement éparpillés à l'extérieur de nous, à chercher les réponses à l'extérieur de nous, et même on a tellement l'habitude à remettre notre pouvoir souverain à l'extérieur de nous, que ce soit à travers les gouvernements, les religions, etc., que l'homme, en fait, s'est éloigné de lui-même. L'Exolition est là pour rappeler qu'en fait, il faut se recentrer en soi, écouter en soi ses véritables ressentis et non pas ceux du mental, parce que ceux du mental fourvoient l'esprit, en fait. Très bien, oui. Il faut écouter ces véritables ressentis qui sont logés, en fait, dans ce qu'on appelle le cœur, le chakra du cœur. Et une fois que ceci est fait, ça nous réaligne avec ce qu'on appelle le soi supérieur, l'âme. C'est vrai qu'on entend souvent ces propos, parce que si tu es là, c'est qu'on a aussi accueilli d'autres gens, qui ont finalement aussi ces connexions, mais à cette voix du cœur, bon nombre d'auditeurs, d'auditrices, en tout cas, se disent, je l'aime, mais ça s'active comment ? Il n'y a pas de boutons, il n'y a pas un cahier technique qui dit que, ben voilà, c'est comme ci, c'est comme ça. On est tenu de travailler, on ne sait pas aussi comment. C'est vrai que les gens peuvent être perdus, et pour autant, on en a envie, parce qu'on a le sentiment que dans l'humanité, beaucoup de gens ont envie d'être gentils, ont envie d'être plaisants. On peut dire ça, oui. En laissant plutôt esclaves, finalement, dans un système qui les contraint, et qui les malmène, ça c'est évident. Donc on dirait que si tout le monde a cette voix du cœur, yukaïdi, yukaïda, c'est quand même mieux, quoi. Ben bien sûr. C'est vrai que ça peut paraître compliqué, pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est le mental qui domine, on va dire, l'homme, par ses pensées, par ses peurs. Son éducation aussi, on a un peu encadré. Par le formatage, en fait, lié à la fois au système, à la matrice, tout ça. Parce que, comme je disais, on nous a inculqué l'habitude d'écouter tout ce qui vient à l'extérieur de nous, et pas ce qu'il y a en nous. C'est un peu les pièges, justement, des religions et tout ça. Parce qu'ils nous apprennent toujours à aller chercher des réponses de l'aide à l'extérieur. Comme aller prier dans un temple, une église, etc. C'est vrai. Alors justement, tu évoques la religion, il y avait aussi les voies alchimistes, la pierre philosophale, une quête personnelle, en tout cas, où il n'y a pas de révélation, c'est la gnose, la connaissance. Je pense aussi à un chemin un peu parallèle, finalement, celui que tu viens d'évoquer. Puisque d'aucuns étaient en mesure de s'aligner, finalement. C'est ça. En fait, c'est beaucoup plus simple qu'on ne le pense. Oui, pour celui-là. C'est juste le mental qui bloque tout ça, en fait. C'est pour ça que c'est important d'observer le silence en soi, parce que comme ça, le mental se tait. Certes, c'est un exercice, ça peut être compliqué au début pour beaucoup, mais il faut, entre guillemets, essayer de prendre l'habitude de se poser en soi, ne serait-ce qu'une minute, deux minutes par jour, cinq minutes, et d'être à l'écoute de soi, vraiment. Alors, je prends la prière païenne, et non pas religieuse, puisque prier est finalement possible. On peut aller solliciter son archange, son ange gardien, que sais-je. C'est vrai que l'humanité, on a souvent, je dirais, quête à, j'ai employé un terme un peu dur, mais à pleurer quelque chose pour notre bien-être, pour, je dirais, pour améliorer encore quelque chose. On le voit aujourd'hui dans ces contacts dits galactiques, on attend, on en parlera une révélation, certainement, ou pas, enfin, en tout cas, une manifestation plus tangible, vais-je dire. Mais on va chercher quoi auprès de ces gens-là, aujourd'hui ? Parce qu'une fois qu'on est dans la voie du cœur, on y est. Parce que toutes ces familles qui cohabitent, en tout cas, elles viennent quoi ? Additionner des compétences, ou des réflexions, des philosophies ? C'est une bonne question, oui. En fait, j'irais, il ne faut déjà rien attendre d'eux non plus. D'accord. Il ne faut rien attendre. Parce qu'en fait, on a tout en nous, si je peux dire ça comme ça. Vraiment, nous sommes des créateurs, il ne faut pas l'oublier. Nous sommes des créateurs, les créateurs de nos vies. Donc, une fois qu'on est pleinement aligné dans son centre, dans son cœur, nous allons automatiquement développer des facultés qu'on qualifie, malheureusement, de nos jours paranormales. Mais en fait, tout ça, c'est entièrement naturel. Oui, c'est évident. Et une fois que ça s'est fait, entre guillemets, des portes s'ouvrent. Des portes s'ouvrent et des contacts se font, pour commencer sûrement télépathiques, mais après, ça peut aller jusqu'à des contacts physiques. Et en fait, le but dans tout ça, si je peux dire, c'est que l'humanité, comme je le soulignais tout à l'heure, doit reprendre la voie du cœur. Et c'est pour plusieurs raisons. En fait, c'est aussi, justement, pour être en contact réel, tangible avec ceux qu'on appelle les galactiques. Ce terme, moi, je ne l'aime plus trop parce qu'il est tellement galvaudé de nos jours, mais bon, on va dire ça. En fait, ces êtres, s'ils attendent quelque chose, même s'ils ne sont pas dans l'entente, on peut dire, c'est juste ça. C'est notre contact avec eux. C'est notre rapprochement avec eux pour ne former qu'une seule communauté intergalactique, si je peux dire. Très bien. Parce que c'est vrai qu'ici-bas, on y vit, en tout cas, eux aussi, apparemment, mais soit dans des réincarnations, parce qu'on entend, je ne sais pas, dans ces fake news, que d'aucun président ou proche d'un président de grosses nations, très puissantes, serait reptilien, ou serait des gris, ou du moins, ce n'est pas eux, c'est leur bras droit, leur bras gauche. Bullshit, ça, ou révélation ? Non, pas forcément. On a vraiment des gens qui sont... Effectivement, il y a des vérités, oui. Il y a des vérités, il y a des gens, entre guillemets, si on peut les appeler comme ça, qui étaient bien placés au pouvoir et qui n'étaient pas de nature humaine, d'origine humaine. OK, mais il n'y a pas eu de révélation. On a vu quelques... On a vu Madame... Comment dire ? Hillary... Clinton. Clinton un peu vacillée une fois, comme ça, là, mais on pense que c'est un fait, quoi. On a vu ses yeux aussi se révulser. Ben... Non ? Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... On ne veut pas dénoncer, mais c'est pointé, peut-être... Mais après, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de manipulations, malheureusement, de plus en plus, même en ce moment, sur Internet, de contre-divulgation, d'ailleurs, aussi, parce que... Quelque part, il y a un grand effet de mode en ce moment. Beaucoup de gens profitent un peu de ce qui se passe, de ce qui est révélé, divulgué par certains et certaines, et ils surfent sur la vague, en fait, par intérêt personnel, par ego, par... Pour faire de la vue et... Donc, c'est vrai que ça... Du coup, ça perd les gens parce qu'il y a des informations, des contre-informations, etc. Alors, justement, sur un côté factuel, tu me corriges, si je t'emmène sur une voie qui ne serait pas sérieuse, mais on entend, il y a des relents entre cette Terre ronde, cette Terre plate, cette Terre oblongue. On est peu à avoir vu la Terre parce que quand on a ici les pieds sur Terre, très délicat d'avoir les yeux si hauts pour regarder là où on habite, on ne sait pas, finalement, à quoi ça ressemble la Terre. Parce que la NASA avait publié, là encore, dès les années 72, des images issues d'ordinateurs avec des fèques, en plus, puisqu'on ne savait pas trop ce qu'il en était. Ça ressemblait à quoi, notre Terre ? On le sait ? Tu le sais ? Oui, je pourrais dire, moi, là, je ne peux en parler que par ce que j'ai pu vivre à travers toutes mes expériences, notamment à travers les programmes spatiaux secrets. Bien sûr. Pour avoir vu la Terre autant de fois depuis un vaisseau, je peux confirmer qu'elle est ronde. Elle est belle. Oui, elle est très belle. Elle est belle. Elle est bleue ? Oui. C'est bleu. Mais en fait, ce n'est même pas un bleu, je ne sais pas comment je pourrais dire ça en termes humains, c'est un bleu qui est très lumineux. Elle n'a peut-être pas la même couleur que là-haut que Siba. C'est ça. Bien sûr. En fait, c'est plus lumineux, si je peux dire ça comme ça. Mais c'est rond. C'est rond. C'est rond et on tourne autour du soleil. Oui. On est liocentré. Oui, oui. On peut dire ça. Bon, ça, ça nous fait du bien parce qu'au bout d'un moment, on peut le douter, mais c'est important, ça. Ces informations, justement, je te l'évoque, non pas première révélation parce que c'est important, ils peuvent aider, là, justement, à cette compréhension pour respecter. On a vu que M. Telsa a été abandonné. Il est mort comme un vagabond. C'était un homme qui avait imaginé que finalement, d'aucuns ne pouvaient avoir sa petite centrale à la maison et que l'énergie était libre. Ça aurait changé le monde. Bien sûr. Ça aurait dynamisé. Notre voix du cœur aurait été révélée. On ne les protège pas. Il ne les protège pas, des gens comme ça parce que finalement, c'est peut-être des outils, des leviers d'amélioration de notre humanité. Oui, bien sûr. C'est vrai que Nikola Tesla a été très important parce qu'il a osé mettre en avant, justement, toutes ces énergies qui sont autour de nous comme l'énergie libre. Oui. Et il avait mis en application beaucoup de choses d'ailleurs. Et en fait... Est-ce qu'on peut lire ? Et en fait, tous ces travaux lui ont été volés piqués par des agences à trois lettres américaines. Je ne vais pas les nommer. Et en fait, ils l'ont dépouillé complètement. Ils l'ont fait taire. Ils l'ont vraiment... On le sait parce qu'aux agences des brevets internationaux, les agences sont placées. On va dire que les brevets qui intéressent sont soit masqués ou arrachetés, quoi. C'est ça. C'est ça. Tesla était quoi ? Était un être ? Galactique ? Il était... Non, non. Il était humain. Il était humain. Il était humain. Mais en fait, il était en contact télépathique avec certains êtres. D'accord. Je fais un pas de côté. Pareil, tu me corrigeras. On avait eu avec les humots, en tout cas, un monsieur Jean-Pierre Petit, je ne sais pas si... Le MHD, parce que là aussi, c'était une belle technologie. Il était reprise par les Soviets et les Américains. Et les Américains, hein. On était un peu mous en France. Jean-Pierre a plus de 85, 86 ans aujourd'hui. Il a risqué aussi gros, finalement, de s'être ingénieur, en révélation, en explication. Bien sûr. On en est toujours là, surtout. Parce qu'autant de force en action, on aimerait penser que des gens comme toi, David, seraient peut-être plus, je mets le guide, entre guillemets, mais force de révélation, force d'information. En fait, oui, pour en revenir à Jean-Pierre Petit, c'est, je dirais, entre guillemets aussi, oui, il a pris beaucoup de risques, lui aussi, à révéler la nature de ses travaux. Et on sait ce que ça lui a coûté aussi, quelque part. Donc, c'est vrai qu'il y a toujours eu des gens, voilà, qui ont osé prendre des risques. Et de nos jours, il y en a encore aussi, même un peu plus maintenant. Je sais que par rapport justement à toutes ces expériences que j'ai pu mener à travers les programmes spatio-secrets, on est vraiment clairement dans l'ère de la divulgation en ce moment. Et quand je dis divulgation, ce n'est pas de l'information New Age, ce n'est pas lié à toutes ces dérives qu'on voit aussi à l'heure actuelle. Quand je parle de divulgation, ce sont véritablement des informations. En ce moment, d'ailleurs, à quel point on prend des risques, nous sommes obligés, comme je te le souligne en off tout à l'heure, nous sommes obligés maintenant de faire appel à des services de sécurité pour nos conférences. Parce que malheureusement, on a des menaces à l'heure actuelle jusqu'à des menaces de mort. Justement, ces menaces de mort, j'ai entendu dire, pareil, on a Bill Gates, on a des gens qui finalement ont amassé tellement de milliards qui sont peut-être à toucher certains dieux, je ne sais pas lesquels, mais ils sont en train de nous imaginer des cartes d'identité pluridisciplinaires, je veux dire, où on aura une carte de vaccination, un passeport, un permis, etc. Il faut freiner, ça. Si on peut dire ça comme ça, oui. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça, parce que malheureusement, il y a des gens comme ce monsieur qui sont clairement dans des agendas de l'État profond, si on peut dire. Donc, en collaboration avec les dirigeants de l'ombre, et ils veulent en tout cas mener clairement l'humanité vers ce qu'on appelle le transhumanisme. Ils veulent vraiment développer l'IA pour contrôler l'homme de plus en plus. Alors, au-delà de l'IA, parce que c'est pareil, c'est un mot qui révolutionne un peu nos cerveaux, c'est le quantique. On sait à peu près ce que ça peut faire, c'est-à-dire tout, et on ne sait pas comment ça marche, ça a absolument à tous les niveaux. Ce qu'on peut quand même préciser, c'est que ça fait des milliards de calculs quand aujourd'hui, on en fait un. Ça me rappelle finalement un vol spatial où on avait une Casio et aujourd'hui, on a des smartphones. On ne sait pas si on a touché la Lune. Révélation, d'ailleurs, la Lune. Ils y sont allés ou pas ? On peut dire ou pas ? Alors, comme je l'explique un peu dans mon tome 1, déjà, c'est vrai que le sujet revient souvent quand je fais des conférences, des gens posent des questions. Oui, technologiquement. Alors, en fait, l'homme, avec ses missions Apollo, se sont vraiment rendus vers la Lune, mais ils n'ont jamais alluni, en fait. Ils n'ont jamais alluni. Pas dans le sens où on nous le fait croire et le fait penser à... Ils n'ont pas mis les pieds là-bas. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la mission Apollo avec Armstrong, ils avaient une raison, on va dire, officieuse pour y aller. C'était d'aller sur la face cachée de la Lune pour aller voir ce qui s'y passait réellement justement avec ces êtres exogènes qu'on appelle les reptiliens et tout ça. Les Chinois, ils y sont, les Indiens. Il y a des... Ils y sont, non ? Ils n'y sont pas non plus. On va peut-être y revenir plus tard. Bon, c'est cherché pas le scoop, mais c'est vrai que c'était la pleine Lune vendredi, samedi. Elle était merveilleuse, Dieu qu'elle est belle. C'est vrai qu'on voit toujours qu'une seule face derrière. On ne sait pas trop ce qui s'y passe. Mais pour en revenir justement pour finir avec Armstrong, cette fameuse mission, c'est que quand ils sont arrivés quasiment sur la face cachée de la Lune, il y a trois énormes vaisseaux des reptiliens qui sont arrivés, qui leur ont fait face, qui leur ont sommé de faire demi-tour et de ne plus jamais revenir. Voilà les infos que j'ai eues vraiment par les PSS. Mais parce que tu évoquais tes programmes spatiaux, c'est vrai que là, l'État américain a fait, à défaut de révélations majeures, en tout cas des révélations mineures, pour donner finalement en pâture qui a la presse et aux intéressés des informations liées à l'ufologie. On n'est pas tangibles vers peut-être cette démocratisation de l'information ? Effectivement, en fait, ça bouge beaucoup, énormément, même si je peux dire comme ça, aux États-Unis depuis quelques mois, parce qu'il y a de plus en plus de divulgations justement, et par des sommités, si je peux dire, par des gens bien placés. Il s'est tenu d'ailleurs un énorme congrès récemment, là-bas, où des vérités étaient vraiment révélées au public, aux médias, et ils ont affirmé que les OVNI existaient vraiment. L'OVNI, tout à l'heure, je l'évoquais à Tau-Léboulon, la communication médium-mique, là également, les galactiques, c'est quoi ? C'est une fusion, finalement, c'est la racine, maintenant, le phare que l'on doit voir, c'est l'aspérité nécessaire finalement à fusionner ce monde d'énergie entre ce qu'hier, on appelait des OVNI, c'est des pans aujourd'hui, le médium, entre les démons, les esprits, les défunts et les anges, plus toutes les familles galactiques, Dieu sait qu'il y a du monde, du coup, là. Oui, si on voit ça comme ça, c'est vrai que ça fait énormément de monde. Beaucoup. Beaucoup. Mais en fait, ce qu'il faut bien savoir aussi, sans vouloir choquer les gens qui vont regarder cette émission, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'en fait, les démons, déjà d'une, n'existent pas. Ça nous rassure, ça fait un peu peur, ça. C'était le but, en fait, c'était de faire peur et de maintenir les gens dans la peur. Les démons n'existent pas et en fait, ce qui s'est réellement passé, c'est que ce sont des êtres involutifs, encore une fois, comme des reptiliens, qui prenaient l'apparence de tels êtres pour faire peur. Il y avait le baphomé, mais c'était notant payé et il était gentil, lui. Oui, mais même pas, ça n'existait même pas. Très bien. Bon, ça nous rassure, parce que c'est vrai que l'exercice a épouvanté au moins deux générations d'adolescents dans les années 70. Mais d'ailleurs, dans le dernier film, excuse-moi, qui t'a parté, le dernier film avec Russell Crowe qui est sorti « L'exorciste du Vatican ». Je ne l'ai pas vu. Je n'ai plus le titre du film trop, mais à un moment donné, ils font de la divulgation dans ce film. D'accord. Parce que justement, quand l'enfant se fait posséder, à un moment donné, on voit les œufs du reptilien. D'accord. Justement, clin d'œil pour clin d'œil, Hollywood n'a jamais été en reste finalement. Hollywood, c'est finalement déjà un clin d'œil dans son nom. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de choses de révéler par le cinéma. Tranquillement. Mais depuis de longues années, ça a aidé là aussi à la démarche galactique. Bien sûr. En fait, c'est vrai que ça a permis de distiller des infos à travers ces films qu'on qualifie de fiction. Mais en fait, moi je dirais que beaucoup d'entre eux sont des documentaires. C'est malin ce que tu nous dis. Parce que je te dis ça parce que je ne te cache pas et je te l'avais évoqué, tu as été pour moi un des premiers qui a su représenter de manière graphique en tout cas, ces êtres. Pas le premier, mais... En tout cas, pour moi, le premier. Et c'est vrai que j'ai retrouvé dans le film Avatar des gens que tu peins. Je me suis dit mais certes, David, c'est ses copains. Parce que je crois qu'il est en lien d'ailleurs avec... On peut dire ça. Je ne me rappelle plus de son nom, ton demi-frère, s'il est toujours en lien avec toi. Et Zahiel. Oui, voilà. Il est un peu comme un avatar. C'est un peu Avatar. Ceux qui ont vu le film, j'ai trouvé qu'il y avait cette ressemblance d'un être bleu. C'est ça, oui. l'angélique. Voilà, c'est ça. C'est un être assez grand qui a la peau bleue. Oui, ça se rapproche, on va dire, de ça. Toujours en lien d'ailleurs avec lui. Ah oui, oui, bien sûr. Plus que jamais. Oui, oui. J'aime bien son sourire quand on évoque cela. C'est rassurant. C'est important pour toi parce que tu évoquais une vie un peu tumultueuse parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, on a vu un monde des ovnis un petit peu bouder ce qu'évoquait le Galactique. Et vos sécurités sont essentielles puisqu'on a le droit de s'exprimer. On est quand même dans un pays super libre encore. Bien sûr. Ben, soit disant, c'est un pays libre mais on s'aperçoit qu'on n'est pas si libre comme ça en fin de compte quand on aborde certains sujets. Tu as des conseils parce que c'est vrai que tu as su nous raconter que tu avais quand même visiter un ensemble de planètes. J'ai souvenir sur tes voyages martiens. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on veut donner crédit, on va se dire OK, David, Mars, c'est loin quand même. Mais pour autant, c'est possible. Bien sûr. Bien sûr. En fait, il y a une autre chose à prendre en compte si je peux dire. C'est que nous, quand on parle de temps et d'espace-temps, on a tendance à figer des choses. Oui, c'est chronos, nous. Voilà. En fait, ce n'est pas linéaire du tout. Il faut bien comprendre ça. Le temps est plutôt vertical et c'est comme un Thor, si vous voyez ce que c'est. Oui, on voit bien, bien sûr. C'est un Thor et cette énergie, en fait, circule à l'infini. OK. À l'infini. Et c'est ce qu'on appelle l'espace-temps. OK. Et en fait, cet espace-temps est très, très, et encore, les termes sont faibles, malléable. On peut en faire ce que l'on veut quand on a la connaissance et les technologies. Et du coup, quand on comprend ça, on s'aperçoit déjà d'une que le temps ne passe pas, mais que c'est nous qui passons à travers. Il va falloir qu'on chemine. En fait, véritablement, dans la nature des choses, c'est vraiment nous qui passons à travers cet espace-temps pour à la fois vivre les expériences qu'on dit d'incarnation, mais aussi pour voyager de monde en monde, de galaxie en galaxie. On passe à travers cet espace-temps. Je rebondis parce qu'on blaguait un peu sur la Lune, encore que blague très sérieuse. Mars n'est pas en reste parce qu'on peut aller voir ici l'île du Devon, par exemple. On a eu des missions martiennes sur Terre. Il y a plusieurs lieux, Hawaii, par exemple, ou l'île du Devon, en Antarctique, je crois, où on n'est pas loin de nous raconter à peu près la même histoire que sur la Lune. Est-ce qu'on a réellement touché avec, non pas humainement ce coup-ci, mais technologiquement, est-ce qu'on a déposé finalement des sondes ? Je dirais oui. C'est bien. Malgré tout. Ça nous rassure. Il est vrai, on nous a dit aussi que Mars, puisque tu as été, était finalement une Terre avant la Terre. C'est-à-dire qu'il y avait les premiers qui étaient là. Il y avait eau et vie puisqu'on y trouve des lits de fleuves gigantesques d'ailleurs. C'était peut-être la première matrice, cette planète ? Apparemment, non. Ce n'était même pas elle non plus la première. Mais c'est vrai qu'il y a une époque reculée. À une époque reculée, on peut dire, il y avait énormément de vie sur Mars. Très bien. On est dans un système, on l'a vu, on se sentait un peu seul. Auf que non, puisqu'il y a pas mal de monde qui arrive. Mais ils sont lointains quand même. Parce que si on parle de Sirius, ce sont plutôt des alliés de l'humanité. Oui, on peut dire ça. Oui. Mais ils sont à quelques... Je dirais, en fait, ça reste relative. Mais d'un clin d'œil, ils sont là. C'est ça. C'est vrai que pour ceux qui n'ont pas vécu, on va dire, ce genre d'expérience de voyage comme on a pu le faire nous, c'est très difficile à concevoir ou à comprendre ou à intégrer. Mais en fait, les voyages se font en un clin d'œil. C'est important parce que je voulais y venir parce que ce que tu nous as peint, sauf pour ceux qui sont physiquement, je dirais, compatibles, mais ce sont des expressions, j'allais dire, d'énergie, finalement, ce qu'on peut... leur représentation. Oui, on peut dire ça, oui. On voit beaucoup, finalement, je dirais, de ces familles galactiques avec des têtes d'animaux. On a le sentiment que les Égyptiens n'étaient pas très loin dans leur représentation d'Anubi, etc. Là aussi, il y a un lien de culture, de connaissances. Oui, bien sûr. En fait, c'est pareil. là, je dirais, il faut avoir un minimum de connaissances pour intégrer tout ça, mais par rapport au temps de ce qu'on appelle l'Ancienne Égypte, il y avait plusieurs peuples qui étaient là. Peuples galactiques ? Dont des peuples venus de différentes étoiles, si on peut dire. Et ils ont partagé des connaissances, des technologies. Et pour avoir... Je vais balancer une petite exclue. vas-y, pour avoir voyagé à travers les lignes de temps avec les PSS, on nous a ramenés dans le passé pour observer, uniquement pour observer certaines choses. Et même moi, j'ai été très surpris de voir ce que je voyais, même si j'avais eu des informations. Mais quand on le voit de ses yeux, c'est encore autre chose. Ils étaient en train, entre guillemets, de construire les pyramides, on les voyait faire. Et bien, ce n'est pas du tout comme on nous l'enseigne ou affirme, je ne peux le garantir. Ce n'est pas des tombeaux, on s'en doute. Non. Ça sert finalement de connectique. On n'est pas loin dans l'esprit, on parlait du cinéma, de Stargate. Stargate, c'était... On y est un peu. On a bien vu qu'il y avait... Je dirais complètement. Et d'ailleurs, je rebondis parce que tu sais que dans le golfe du Morbihan, on a une petite pyramide. Elle n'est pas très haute, 23... Je ne sais plus, à fait chaud, 23 mètres. Oui, voilà. C'est un lien. On parle souvent, justement, de cette terre qui est, je dirais, dans une connexion sacrée. Nos terres de Carnac, par exemple, sont vraiment en lien avec aussi le plateau de Guizet. Ah oui, oui. En votre lieu, bien évidemment. En fait, oui, ces sites qu'on dit mégalithiques sont très importants parce qu'en fait, ils sont tous reliés les uns aux autres à travers le monde. Ça peut paraître fou, un peu comme ça, mais en fait, ils sont tous reliés les uns aux autres par des courants énergétiques. Exactement, oui. On connaît puisqu'on voit bien qu'on peut guérir ici et là un troupeau de vaches pour donner du lait parce que, voilà, il y a des forces qui sont là. Aujourd'hui, justement, dans ta vie puisqu'elle a changé, cette vie. Inévitablement. On peut dire ça. On peut dire ça. C'est plus la même. Elle est plus grande ou plus lointaine. On arrive à rester terrien. Oui. Malgré tout, je dirais, oui, c'est important. C'est vrai que beaucoup de gens, même encore hier, lors des conférences, ils me posaient ce genre de questions parce qu'ils me demandaient en tant qu'humain justement, comment tu fais ? Alors, c'est vrai que ce n'est pas évident de tout expliquer. Mais à l'âge de 8 ans, la première fois quand j'ai été amené à bord des programmes spatiaux secrets, en fait, on a reçu, si je peux dire ça comme ça, des formations notamment par les militaires mais aussi par des êtres exogènes pour vraiment tout intégrer sur tous les plans. À la fois sur le plan humain, sur le plan spirituel, sur le plan psychologique, émotionnel. Il faut le rappeler quand tu cites des militaires, militaires humains. Humains. Oui, c'est ça qui est important. Il y avait déjà une cohabitation entre les militaires. Oui, on peut dire ça, oui. Il y a une sorte de conglomérat, si je peux dire, d'association entre humains et êtres exogènes. Et ces flottes justement du Solar Warden auxquelles j'ai participé, il y a en fait, il y a plusieurs flottes de vaisseaux mais en fait, ça a été créé en lien avec ceux qu'on appelle qui appartiennent à la Fédération Galactique. Justement, parce qu'on le voit assez planétaire, bon, les Américains se manifestent, les Canadiens plus que d'autres, sur les voies, je dirais, mondiales, les Hindous, les Chinois, il y a aussi ces expressions de gens comme toi qui se réveillent entre guillemets et qui... C'est une bonne question, oui. qui affranchissent leurs concitoyens. Oui, en fait, c'est mondial. Parce que ça semble étouffé, on le voit peu. Oui, c'est vrai que c'est encore entre guillemets bien dissimulé, si je peux dire. mais de plus en plus, ça émerge là aussi, en fait, dans ces domaines. Et c'est... Les programmes spatiaux secrets, en fait, concernent le monde entier. Très bien. Parce que, on a, nous, entendu et reçu, d'ailleurs, dans nos micros, certaines et certains qui parlaient en Galactique. Il y a une langue, oui, universelle, il y a... Alors... On avait l'espéranto, qui n'a pas abouti, mais en tout cas, qui était un beau projet. Je dirais, en fait, là aussi, ça soulève plusieurs aspects. Je dirais, il faut faire attention, là aussi, parce qu'il y a des pièges. Quand on parle de langage galactique, comme il est dit sur Terre, là, il faut faire attention, en fait. Parce que... C'est du yaourt d'un côté ? Oui. Il y a beaucoup de yaourt, en fait, si je peux dire ça comme ça. Parce qu'en fait, le seul langage, si je peux dire comme ça, c'est celui de la télépathie. D'accord. En fait, quasiment tous les êtres qu'on dit exogènes communiquent par télépathie. On se pouvoir... Et nous aussi, sauf que c'est, on va dire, enfoui, bloqué. Mais on a tous cette capacité via le cœur, justement, via le recentrage. Cette télépathie, elle marche d'humain à humain, d'humain à galactique. Oui. Aussi sur notre règne animal ? Oui. Bien sûr. On sait parler aux colibris. Bien sûr. Ou aux vers de terre. Ah oui, oui. Bien sûr. Ou aux végétales. Beaucoup maintenant ont conscience, entre guillemets, qu'on ne fait qu'un, en fait, avec le tout. Oui. Mais c'est vrai qu'on a perdu cette notion, cet équilibre. Mais en fait, on ne fait véritablement qu'un avec le tout. Et pour raconter une petite anecdote, ça me fait penser, justement, à l'époque où les colonisateurs européens débarquaient sur le continent de l'île tortue, l'Amérique. À un moment donné, ils se sont retrouvés dans une tribu, si je peux dire comme ça, à Lakota. Et ils étaient étonnés, à un moment donné, de voir un groupe de Lakota qui était réunis en cercle qui ne bougeaient pas, qui ne parlaient pas et qui, d'un seul coup, se sont mis à éclater de rire. En fait, ils communiquaient entre eux par télépathie et ils venaient sûrement de blaguer. Donc, ils ont éclaté de rire. Eh bien, les colons ont été très, très surpris. On pourrait parler des heures, mon cher David, avant qu'on se quitte quand même. Mais justement, je voudrais faire encore un petit pas de côté. L'humour. On me dit de l'humour. Oui. On se marre là-haut. Oui, oui, oui. Parce que, bon, c'est quand même quelque chose qui nous caractérise. On a tout ce côté lugubre qu'on a pu évoquer, mais on a ça pour nous, quand même, les humains. On aime blaguer. Bien sûr. Et je dirais, c'est important d'avoir de l'humour et du détachement de la légèreté. Oui. C'est important. Parce qu'on a tendance à être trop sérieux aussi, en fait, en tant qu'humain, à prendre les choses avec trop de sérieux. Bon, il va en tout cas mettre beaucoup d'humanité dans nos voies. Je l'évoquais, un troisième livre qui aujourd'hui est pris d'assaut. On peut dire ça. On n'est pas sur un calendrier. On a vu que le temps était quelque chose de moins formaté qu'à la version humaine. Mais c'est quoi ? On y est, là ? C'est vraiment une histoire de, je veux dire, de semaines, de mois. C'est éminent. Ah oui, oui. En fait, l'année 2023, c'est vrai qu'elle est particulière dans le sens où il y a de plus en plus de divulgations qui se font, comme je l'ai un peu abordé tout à l'heure. Notamment aux États-Unis en ce moment. Ça éclate dans beaucoup de domaines. Et cette année, oui, est vraiment particulière parce que de plus en plus de choses sont dites, révélées, à la fois par des expérienceurs, si je peux dire comme ça, mais aussi à la fois par des sources officielles. Et là, tout s'accélère, vraiment. Tout s'accélère et il y aura de plus en plus de divulgations. Dans ces divulgations, dernier, je dirais, jeu de questions sur le socle religieux, parce qu'on voit bien qu'il y a eu un partage, en tout cas, sur cette Terre de quelques puissances, je dirais, avec ou non, je dirais, une dimension ecclésiastique. Donc, une organisation, ça va éclater, ça. Il y a un moment, s'il y a révélation, ça veut dire qu'on va remettre là aussi, comme j'évoquais, le Jésus au bon endroit, le Mavou, 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 et les mettre à qui ils appartiennent. C'est ça. En fait, c'est vrai que ça va peut-être déstabiliser, choquer des gens, mais c'est une chose essentielle. Entre guillemets, il va falloir mettre un terme à toutes ces fausses croyances. Derrière ces fausses croyances, parce que c'est toute notre histoire. On a bien vu, je ne sais pas si Scaliger te parle, mais c'était un des papes, je dirais, de notre chronologie d'histoire autour des 1500. C'est vrai qu'on démarre à l'an zéro de Jésus-Christ, ça ne veut rien dire. On ne sait même pas en quelle année nous sommes. En fait, non. On est là, quoi. C'est ça. En fait, ce qui est le plus important, c'est d'être là dans l'instant. Et de le vivre. Et de le vivre. Et de vivre. Comme je le dis souvent, même lors de mes conférences, en fait, ce qui est le plus important, c'est être. Et ne plus vouloir faire des choses dans le paraître. C'est être. En philosophie, on appelle ça souvent le kéros. Je ne sais pas si ce langage te parle. C'est la fixité dans le mouvement. C'est l'idée, finalement, d'ouvrir un temps qui peut être universel, même s'il dure. Mais tu as vécu une aventure et un amour formidable. C'est ça, finalement, l'ouverture du cœur. En fait, ça en fait grandement partie, si je peux dire. Parce qu'une fois qu'on est dans l'être, on s'aperçoit que déjà, ce qu'on appelle le temps, encore une fois, le passé et le futur, ne sont rien, enfin, ni plus ni moins que l'instant présent. Pour terminer, je dirais, avec un petit jeu de mots parce que j'aime bien m'amuser, c'est que l'heure serait souvent à l'heure, en soi. Finalement, on vaut mieux être à la bonne heure. C'est ça. Au bonheur. C'est une bonne tournure. Oui, c'est ça. Comprendre un petit peu. C'est ça. En tout cas, on s'est amusé. David, ravi, parce que c'est vrai, ce monde, tu nous l'as ouvert sur NTV, en tout cas, puisqu'on a abordé il y a quelques années ces dimensions. Toujours facile, on le voit, et de se prêter qui a la question et à l'information parce qu'on ne sait jamais où on met le pied, exactement, pour ceux qui reçoivent comme pour ceux qui donnent. Quelque part, oui. En info. Oui, oui, c'est ça. C'est pour ça que, entre guillemets, pour terminer, oui, de plus en plus de moyens, si je peux dire, comme ça, sont mis en place, à la fois pour protéger les divulgateurs, comme je fais partie, parce que, justement, il y a tellement de réactions derrière parce que ça va à l'encontre, et on le comprend, ça va à l'encontre de tout ce qu'on nous a inculqué, appris. Ça détruit, en fait, tout l'édifice de l'histoire de l'humanité. Bien sûr, oui. Donc, vu qu'on prend des risques pour révéler tout ça, maintenant, malheureusement, on est obligé d'avoir des gardes rapprochés. Bon, il faut prendre soin de nos corps. L'immortalité n'est pas de ce monde encore. Pas encore. Pas encore. Un petit clin d'œil, Noé avait quand même 900 et des poussières d'années quand il a passé de vie à trépas. Oui. On était quand même programmés pour durer plus longtemps. Ah, bien sûr. En fait, les premiers êtres humains, si je peux dire comme ça, étaient conçus pour vivre un peu plus de 1000 ans, apparemment. Bon. Alors, il y a un jeu de mots en longsé d'oiseaux qui dit, quand l'heure arrive, c'est bien sûr la mort du corps. On peut entendre l'âme hors du corps. Moi, ce que j'aime à dire, c'est qu'au début, c'est quand même la belle naissance, c'est bien là où naissent nos sens. Et ici-bas, autant bien les aiguiser et en profiter. C'est ça. On a cinq sens plus l'autre. Exactement. Bon. David, moi, j'étais ravi. Au plaisir de se revoir. Moi aussi, oui. Et puis, merci, en tout cas, à défaut de grandes révélations, on verra, ce n'était pas le sujet, en tout cas, de nous reconnecter, là aussi, avec ces hommes et ces femmes, puisqu'il faut l'évoquer de tout âge, qui vous êtes, on dirait peut-être, les pionniers des gens contactés. Je ne dirais pas, oui, ce n'est pas le terme, mais... En tout cas, les premiers, les premiers à révéler. Disons qu'en fait, oui, on est dans l'ère maintenant, comme je le disais, des divulgations, des révélations. Donc, maintenant, c'est aussi, comme je l'ai abordé un peu tout à l'heure, aux gens de faire preuve de discernement, surtout en ce moment, parce que, comme je disais, il y a un flot d'informations qui sortent de partout et là, il y a beaucoup de pièges, en fait. J'ai vu moi-même, personnellement, des gens détournés, mais je ne rentrerai pas dans les détails, mais voilà. Parce que si on nous a voit, elle pourrait s'appeler Pandeur, celle-ci. Ce n'est pas le but de notre échange. Merci à toi, David. Le troisième livre, si vous pouvez encore aller dans vos librairies, puis de toute façon, le quatrième arrive. Il est en cours d'écriture. Bon. Merci à toi. Merci beaucoup.